L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut rentrer ces notes CCF dans PlanEval. Donc quand on est sur l'extranet, on clique sur Campus, et ensuite PlanEval. Ensuite, en haut à droite, vous avez Connexion. Et là, ce sont les identifiants et du Cagri. Ensuite, on fait Hello. Des fois, il y a un autre écran qui demande de vérifier les informations. Et là, ça va se connecter. Donc ici, vous allez voir apparaître Lecta Merdrignac. Voilà, donc là, je suis connecté. Alors après, on pourra choisir l'année scolaire. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Et dans Menu, ensuite, on va sur Suivi des évaluations CCF. Donc là, je suis connecté avec le compte de Robin. Il a un CCF en bac pro vente en univers jardin et un CCF en vente en animalerie. Donc là, est affiché le plan d'évaluation des univers jardin. Et donc ici, le CCF Math Informatique, c'est le C12. Il est noté comme réalisé, puisque la date de réalisation du CCF a été rentrée par le prof coordonnateur. Et donc ici, on a la petite icône pour pouvoir saisir les résultats obtenus. Alors, vous avez ici un marqueur non renseigné ou absent. C'est si jamais l'élève n'était pas à ce CCF. Ou alors s'il a déjà cette note-là de renseigné parce qu'il redouble ou des choses comme ça. Et ici, on peut rentrer les notes. Alors, si vous avez des décimaux, il faut utiliser le point et pas la virgule. Moi, ce que je fais, je fais deux fois tabulation pour descendre d'une ligne. Alors, Robin, lui, peut saisir la note parce qu'il a été renseigné comme prof principal pour cette évaluation. Donc, je vous montre si je fais point 0,0. Ça marche pareil. Et ensuite, j'enregistre. Voilà, la saisie de résultats a été faite avec succès. Et si je retourne ici, c'est réalisé et la saisie de notes est complète. Bon, si je clique ici, je peux venir modifier ce que je viens de faire. Et voilà. Sous-titrage ST' 501